Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes de bonne humeur et que vous avez la pêche, que vous avez la banane, que vous avez le smile, bref, que vous kiffez votre vie et que vous avez aimé ce calendrier de l'avant des podcasts version 2, puisque oui, malheureusement, c'est aujourd'hui le dernier épisode de ce si beau projet que l'on aura mené ensemble, main dans la main, corps et mains liées, pour arriver à ce moment, en ce 24 décembre, pour parler d'un sportif hors du commun et d'un homme qui rivalise désormais avec Michael Schumacher, il s'agit bien sûr de Lewis Hamilton. Le pilote F1 britannique a égalisé il y a peu de temps l'une de ses idoles de jeunesse, en remportant son 7ème titre de champion du monde, l'occasion pour nous de revenir sur quelques anecdotes à son propos. Alors c'est parti, démarrons cet épisode de podcast en allant chercher très loin dans le temps, beaucoup trop loin même, une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque nous sommes en 1998, quand le petit Levis, âgé de seulement 13 ans, a été inscrit, attention, bouchez-vous les oreilles, au McLaren Drivers Development Support Programme. Oui, je vous avais dit de vous boucher les oreilles. Autrement dit, en s'engageant avec eux, il est devenu le plus jeune pilote engagé par une équipe de F1, ce qui montre bien à quel point il était déjà extrêmement fort et précoce, même si tôt dans sa carrière. Enfin, à 13 ans, on ne peut pas vraiment parler de carrière, mais en tout cas, ils ont eu du pif chez McLaren, et tout comme ça a été le cas pour Neymar hier, on pouvait repérer très jeune chez lui qu'il allait devenir un sportif hors normes. Chose qu'il est devenu, je crois que je ne vous apprends rien là-dessus. Par contre, je risque de vous apprendre quelque chose avec cette deuxième anecdote sur notre cher et tendre Levis Hamilton, qui compte parmi les nombreuses voitures qu'il possède, une certaine Pagani Zonda 760 LH, conçue spécialement LH Levis Hamilton, waouh, quelle incroyable réflexion, conçue spécialement pour lui, un petit bijou de 760 chevaux, ouais, c'est pas mal, ouais, qui a la spécificité en plus d'avoir une boîte de vitesse manuelle, contrairement à l'ensemble des autres modèles de chez Pagani, qui au passage est une marque automobile italienne, dont les bagnoles sont plutôt cool, je vous laisserai aller regarder ça sur internet, sur Google, regardez ça où vous voulez, mais je peux vous assurer que ça a de la gueule très clairement. On enchaîne avec une info qui n'a strictement, mais alors vraiment absolument rien à voir, saviez-vous que Levis Hamilton était une star d'Hollywood ? Non ? Eh bien écoutez, une fois n'est pas coutume, je suis ravi de vous l'apprendre. En effet, en plus de donner vie à ses voitures en les conduisant, il en est même venu à leur donner une voix, puisqu'il incarne le personnage de l'une des voitures du film Cars 2, voiture qui logiquement représente la Grande-Bretagne, bah oui, il n'allait pas représenter la France, quoique ça aurait été stylé, on va pas se le cacher. Bonjour, Levis Hamilton, porte-drapeau français, avez-vous cherché par hasard à me joindre ? My name is Hamilton, and I'm a French guy, baby, oh yeah ! Bon, ok c'est nul. En plus vous m'avez l'air impatient, donc on va tout de suite passer en vitesse 4, avec la quatrième anecdote de ce podcast. Mais oui, vous le savez très bien, ma répartie continue d'être au top, même si je commence à être fatigué avec la fin de ce calendrier. Une histoire que j'ai trouvée cool, qui prouve bien que ce monde n'est pas rempli que de « connard, tu vas la bouger ta caisse ! » Car le brillant Levis Hamilton est pratiquement tout autant talentueux au volant qu'il ne l'est derrière un piano, messieurs-dames. Un peu de choses près, mais je vous promets que je vous mens pas, et si vous voulez absolument en avoir le cœur net et le vérifier par vous-même, il y a bien entendu sur internet, sur YouTube, des vidéos du champion britannique en train de jouer au piano, et je vous assure que ça vaut le détour. Donc, allez voir ça, allez lâcher un maximum de pouces bleus, un maximum de pouces en l'air. Bon, j'avoue, pardon, je me suis enflammé, je suis désolé. Il faut bien se détendre, encore une fois, c'est la fin. On est tous un petit peu à bout de nerfs. Mais laissez-moi vous raconter cette dernière anecdote. Venons-en à la fin, justement, avec la toute dernière anecdote que je vais vous raconter, la 120e, pour être plus précis, et ultime anecdote, puisqu'en signant avec Mercedes courant 2018, un contrat, accrochez-vous à vos chaises, estimé à 120 millions de livres sterling, soit plus de 132 millions d'euros, autrement dit, une somme que tu n'auras jamais dans ta vie, toi comme moi probablement, si t'écoutes les podcasts de Raphaël Forg. Il est devenu, le sportif britannique, le mieux payé de la planète. Rien que ça. Ce qui, selon moi, est plutôt bien mérité, puisqu'il est quand même devenu, cette année, si ce n'est pas le meilleur, l'un des deux meilleurs pilotes F1 de tous les temps. Ce qui est, je crois, une excellente et une très belle manière de boucler ce calendrier de l'avant des podcasts version 2. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ces 24 podcasts que moi, j'ai eu de plaisir à faire des recherches, à vous enregistrer tout ça, à vous monter tout ça, à vous partager sur YouTube l'ensemble de ces podcasts. Mais ce n'est pas terminé, les amis, puisque demain, à 8h sur la chaîne YouTube, j'ai deux petites surprises pour vous. Donc, ce n'est pas complètement fini et on va terminer l'ensemble de cette série de podcasts en apothéose. Je compte sur vous pour être là demain, à 8h sur la chaîne YouTube ou tout du moins à l'écouter à un moment ou un autre dans la journée. Évidemment, on sera toutes et tous. Ouais, je fais encore du truc inclusif comme Macron. Raphaël Macron, hey, c'est moi ! Bref, demain, dans la journée, je compte sur vous pour écouter le petit podcast pour savoir quelles sont les deux surprises que je vous réserve. Je remercie en tout cas l'intégralité des personnes qui auront pris le temps d'écouter tous ces podcasts. Il me semble que cumulé, on est à plus de 200 vues à l'heure à laquelle je vous tourne ce dernier podcast. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, faites attention à vous et nous, on se retrouve, si ce n'est pas demain, c'est après-demain, en tout cas, je l'espère, pour que vous puissiez découvrir les deux surprises que je vous réserve. Je vous souhaite bien sûr de passer de très, très bons moments en famille, entourés des personnes qui sont chères à vos yeux, des personnes que vous aimez et qui vous aiment mais qui ne demandent qu'à profiter de vous et de votre sourire. Je vous souhaite une très, très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée en fonction du moment lors duquel vous allez écouter cet épisode et nous, on se retrouve bientôt. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501